C'est la même question que le monsieur m'a posée sur les sentiments que j'avais dans le match. Il a raison, il peut avoir fier de son équipe. Moi aussi je suis fier de mon équipe, c'est un match qu'on a bien préparé sur tous les plans. Depuis pratiquement 15 jours, nous y sommes, nous le préparons, c'est une équipe qu'on connaissait. C'était un derby, un derby qui était important aujourd'hui de gagner. Et comme j'ai dit, dans ce groupe-là, on en a pratiquement trois. Ma pensée va au peuple sénégalais, mais ma pensée va aussi au peuple sénégalais vivant en Gambie. J'ai envie de dire de Kyrhanyip à Senoba. Tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui, ils devraient être fiers de leur équipe nationale. Mais dire aussi à notre peuple, parce que le peuple gambien c'est notre peuple aussi, nous sommes dedans, que le championnat n'est pas encore fini. Effectivement, ils perdent aujourd'hui, mais je suis sûr et certain qu'ils ont des arguments pour continuer la compétition. Nous, lors de la dernière Coupe du Monde, on avait perdu notre premier match. Ça ne nous a pas empêché non plus de sortir de ce groupe-là. Comme je le disais à mes joueurs en conférence, en briefing, ce match-là, tout peut se passer. Mais ça ne peut pas aujourd'hui décliner la suite en réalité de la compétition. Dans ce match-là, on pouvait perdre, on pouvait gagner, on pouvait faire un match nul. C'était un match important, mais il n'y avait rien de décisif. Donc je pense que pour eux aussi, c'est pareil.